Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du théorème de Pythagore. Qui ose dire que c'est compliqué ? C'est quand même drôlement simple. Donc, dans ce livre, à la page 126, regardez le théorème de Pythagore. Donc le livre est en noir et blanc, et j'ai fait exprès, comme ça les gens peuvent écrire dessus, ils peuvent surligner ce qui est important pour eux, etc. Alors, voici le théorème de Pythagore. Le plus grand carré, l'air du plus grand carré, en vert, est égal à l'air du plus petit et l'air du moyen. Si on ajoute l'air de ce carré bleu plus l'air de ce carré jaune, nous obtenons l'air du carré vert. Est-ce que c'est compliqué ? Faisons un dessin pour schématiser et mettre des points. Allons-y ! Le théorème nous dit que l'air du plus grand carré, donc c'est-à-dire CBO carré, on entend carré, CBO carré est égal à l'air du plus petit carré, donc ABO carré, plus ACO carré. Voilà. Et après, nous n'avons plus qu'à remplacer ce que nous cherchons. Alors, si par exemple, nous trouvons au hasard CBO carré est égal à 25, que se passe-t-il ? Si nous voulons trouver CB, nous faisons la racine carré. En fait, Pythagore, c'est une histoire de carré. Racine carré de 25, c'est égal à 5. Je ne sais pas dans quelle unité on est, c'est pour vous donner un exemple. Donc, quand vous pensez à Pythagore, pensez à ça. Pensez à ce dessin, c'est primordial. Bonne journée ! Une histoire de carré.